Pour notre deuxième jour aux Açores, la météo n'est pas des plus clémentes. C'est le moins que l'on puisse dire. Mais cela ne va pas nous empêcher de poursuivre notre exploration de l'île. Tant qu'il ne pleut pas, nous restons optimistes, même si nous savons que cela ne va pas durer. Notre itinéraire nous mènera de l'ancien moulin de Pico Vermelho, vestige de l'histoire industrielle de l'île, aux piscines naturelles de Santo Antonio, formées par les roches volcaniques. En chemin, nous arrêterons au Miradar de Fante Grande pour admirer ses vues panoramiques. Quelques surprises nous attendent, comme la découverte de plantations de bananes. Un fruit qu'on n'associe pas forcément aux Açores, mais qui prospère grâce au climat subtropical de l'archipel. Nous flânerons également dans les rues pavées de Ribera Grande, deuxième plus grande ville de l'île. Entre passages éclairs, pour éviter les averses et pauses contemplatives, lorsque le temps le permet, nous alternerons entre soleil, pluie et brume. Cette variété météorologique, typique des Açores, nous permettra d'explorer de nouvelles facettes de sous-miguel. Aujourd'hui, nous longeons la côte nord-ouest de l'île. Notre premier arrêt se fait à Pico-Vermelo, un petit village abritant un ancien moulin à vent. Construit au XIXe siècle, ce moulin était autrefois le cœur battant de l'économie locale, témoignant de l'importance de l'agriculture dans l'histoire de sous-miguel. Bien que non fonctionnel aujourd'hui, il reste un symbole du patrimoine culturel de l'île. Nous faisons ensuite un passage éclair dans le village de Remedios, dont le nom signifie « remède » en portugais, peut-être en référence aux propriétés curatives attribuées aux eaux thermales de la région. Notre route nous mène ensuite au Mirador de Fontegrande, L'un des nombreux points de vue spectaculaires qui parsèment les Açores est particulièrement sous Miguel. Ces Miradors offrent des perspectives uniques sur la géographie variée de l'île. Le ciel est couvert, mais cela ne diminue en rien la beauté des paysages. Après tout, l'authenticité des voyages réside aussi dans l'expérience des conditions météorologiques locales. On ne peut pas avoir du beau temps tous les jours. L'air est frais aujourd'hui, la météo est maussade, mais les paysages splendides. Nous réalisons que sans cette pluie fréquente, la luxuriante verdure qui caractérise sous Miguel n'existerait pas. Nous sortons nos caméras, tentant de capturer l'immensité et la majesté de ce panorama, tout en sachant qu'aucune photo ne pourra vraiment rendre justice à ce moment. Les nuages bas, la brume légère et les teintes vertes intenses créent une atmosphère presque mystique, typique des Açores. Notre aventure se poursuit vers Santo Antonio, où nous attendent les fameuses piscines naturelles. Ces bassins, formés par les roches volcaniques, auraient pu nous offrir une belle expérience de baignade avec l'océan Atlantique en toile de fond. Nous nous enfonçons dans l'intérieur de l'île. Après quelques mètres, nous nous retrouvons face à un champ de bananiers, une surprise dans ce paysage assorien. Compte tenu des vents forts qui balaient souvent l'archipel, les plantations sont stratégiquement situées dans des endroits abrités. La culture de la banane est une tradition aux Açores, notamment à Soumiguel, où le climat doux et humide est idéal pour ses fruits tropicaux. Ces bananes sont plus petites et plus sucrées que celles que nous connaissons habituellement. C'est une variété spécifique appelée banana dos Açores. Elle est reconnue par une indication géographique protégée depuis 2018, soulignant son importance culturelle et économique pour l'archipel. En nous promenant entre les rangées de bananiers, nous observons les régimes à différents stades de maturité. Cette culture contribue à la diversité agricole de l'île, aux côtés des plantations de thé et d'ananas, pour lesquelles Soumiguel est également connu. Le ciel s'assombrit progressivement et nous profitons de notre passage dans la ville pour découvrir son église. Celle-ci est le résultat de l'agrandissement d'un temple primitif datant de 1543. Cette église témoigne de l'histoire religieuse riche de l'île et de l'influence du style baroque dans l'architecture açorienne. Après avoir quitté Santo Antonio, nous mettons le cap sur Ibera Grande, deuxième plus grande ville de Soumiguel, connue pour son architecture historique et ses plages de sable noir volcanique. Et bien évidemment, nous avons droit à la pluie, un élément presque incontournable du climat açorien. Nous décidons de marcher le long de la côte avant de nous rendre dans le centre-ville. En chemin, nous découvrons des piscines en bord de mer qui, cette fois, ne sont pas naturelles. Ces installations offrent une alternative sécurisée aux baignades dans l'océan parfois tumultueux. Ribera Grande possède un joli centre historique avec des demeures, églises et monuments des XVIIe et XVIIIe siècles offrant d'intéressants exemples de l'architecture traditionnelle des açores. Elle porte bien son nom, puisque Ribera Grande signifie grande rivière en portugais, faisant référence aux cours d'eau qui la traversent. Nous commençons notre exploration par le centre-ville. Notre première halte est l'église matrice, un imposant édifice du XVIe siècle. Sa façade de style baroque et son intérieur richement décoré témoignent de l'importance historique et culturelle de la ville. En flânant dans les rues pavées, nous découvrons de charmantes places. Notre promenade nous mène ensuite vers le pont du XVIe siècle qui enjambe la rivière, donnant son nom à la ville. Ce pont historique est un excellent point de vue pour les photos. Nous terminons notre visite au parc municipal. Ces jardins bien entretenus offrent un agréable moment de détente, formant un contraste verdoyant avec l'architecture environnante. La ville est également réputée pour son spot de surf sur la plage de Santa Barbara, considéré comme l'un des meilleurs d'Europe. Son sable noir est caractéristique des plages volcaniques. Nous nous arrêtons en tout cas tout la beach bar à l'endroit parfait pour se réchauffer et observer l'océan agité. La pluie étant encore présente, nous décidons de nous rendre à différents points de l'île pour faire un peu de repérage. Nous nous arrêtons entre deux averses quand cela est possible pour découvrir quelques endroits. Cette approche flexible nous permet de maximiser notre exploration malgré les caprices de la météo. Il ne pleut pas partout sur l'île, ce qui illustre bien la diversité microclimatique de Soumygale. Nous décidons donc de la traverser et de nous rendre du côté du lac de Fournasse, célèbre pour ses eaux thermales et ses fumeroles. Pas de pluie ici, mais du brouillard. Ce phénomène fréquent dans cette région ajoute une atmosphère mystérieuse au paysage. et en marchant sur le sentier qui longe le lac, nous apercevons l'église Nosa Senora das Vitorias, une charmante petite église néo-gothique située sur les rives du lac. Construite à la fin du XIXe siècle par José do Canto, un riche propriétaire terrien et botaniste, en mémoire de son épouse, et l'offre un contraste saisissant avec le paysage naturel environnant. La visite de l'église est payante et peut se faire en même temps que la visite du jardin botanique à Tenon. Bien que nous ne le visitions pas aujourd'hui à cause de la météo, il reste un incontournable pour les amateurs de botanique. Nous nous dirigeons maintenant vers Villa Franca do Campo, l'ancienne capitale de Sumiguel. Cette ville côtière, riche en histoire, offre un aperçu fascinant du passé de l'île et de sa résilience face aux forces de la nature. A environ un kilomètre de la côte, se trouve l'îlot de Villa Franca, une petite île volcanique fascinante. Bien que la météo nous empêche d'en profiter pleinement aujourd'hui, nous vous promettons d'y revenir dans un prochain épisode pour vous faire découvrir de magnifiques vues de ce joyau naturel. La ville a été fondée au début du XVe siècle et elle fut la première capitale de Sumiguel. Son essor rapide en fit d'un centre administratif et commercial florissant. Cependant, en 1522, un tremblement de terre dévastateur, suivi d'un glissement de terrain, détruisit une grande partie de la ville, causant la mort de milliers d'habitants. Cette tragédie entraîna le transfert de la capitale à Ponta Delgada. Malgré ce coup du sort, la ville fut reconstruite et continua de prospérer, témoignant de la résilience de ses habitants. Nous y découvrons l'église paroissiale de Sumiguel Arcandreau, reconstruite après le séisme. Nous faisons ensuite de brefs arrêts à différents points de vue de l'île. à Ribeira Quente, connu pour ses sources thermales. À Ea Prozavo, nous observons un océan déchaîné qui nous arrose bien généreusement, rappelant la force brute de l'Atlantique qui entoure les Açores. Le mirador de Nossa Senhora da Paz, bien que volé par la pluie aujourd'hui, promet une vue panoramique exceptionnelle sur le Villa Franca do Campo et l'océan. Et nous vous promettons aussi y revenir par beau temps pour vous en faire profiter. Notre dernier arrêt est à Souroquais où nous apercevons le fort de Soucaetanon, construit pour protéger l'île des pirates, témoigne de l'histoire maritime des Açores. Malgré la météo capricieuse, chaque étape de notre journée nous a dévoilé un nouvel aspect de la richesse historique, culturelle et naturelle de Sou Miguel, attisant notre curiosité pour les prochaines explorations. Pour clore cette journée pluvieuse et brumeuse, nous retournons à Panta del Gada pour nous réconforter avec un bon repas dans un restaurant traditionnel assorien. Nous sommes chaleureusement accueillis par le propriétaire à Attaberna Assor, dont l'hospitalité sincère ajoute une touche personnelle à notre expérience culinaire. La nourriture est délicieuse, mettant en valeur les saveurs riches de la cuisine assorienne. A demain pour de nouvelles découvertes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada